Bonjour à toi, aujourd'hui je voulais te donner deux astuces pour que ton enfant ait confiance en lui parce que je trouve qu'on est beaucoup trop d'adultes à manquer de confiance en nous et rien que l'adolescence sans avoir confiance en soi, c'est compliqué. Je suis Charlotte Ducharme, auteure notamment du livre Cool Parents Make Happy Kids qui a été traduit en sept langues. Alors une des astuces qui est très simple, c'est de penser à demander l'avis et les idées et les conseils de notre enfant. Mais ça peut être sur des choses toutes faites du quotidien. Par exemple, on part faire des courses, à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour ce soir ? Ou à ton avis, est-ce qu'il nous manque des choses à la maison ? Et juste lui montrer qu'il est utile. Mais ça peut être aussi, je ne sais pas quoi faire de ce carton qui traite tout le temps, à ton avis, où est-ce qu'on pourrait le ranger ? Et juste lui montrer, ton avis compte, c'est intéressant ce que tu dis, tes idées ont de la valeur. Et bien ça lui permet aussi de se dire plus tard quand il sera dans un groupe, mes idées ont de la valeur et je mérite au moins de les formuler. Ensuite, une autre astuce toute simple, auquel on ne pense pas souvent, c'est lui relater toutes les remarques positives qu'on nous fait sur lui. D'ailleurs, on devrait utiliser, je trouve, cette astuce avec nos collègues, tous les membres de notre famille, nos amis. Souvent, on est plus à même de faire des critiques en France que des compliments et c'est vraiment dommage. Donc par exemple, si la semaine dernière, un parent d'école nous a dit, ah mais j'ai adoré ta fille, elle était trop marrante l'autre jour, elle nous a fait son show, je trouve qu'elle est super à l'aise. Et bien c'est tout simplement de le relater à notre enfant. Puisque plus on a conscience de ses forces, plus on a conscience de ce pourquoi en fait les autres aussi nous apprécient, et bien plus on va naturellement aussi les utiliser et croire en nous. Après, sache que la confiance en soi, c'est un sujet qui est beaucoup plus large, beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que ces deux simples astuces. Donc on en reparlera dans la conférence qui aura lieu le 4 et le 5 juin à 21h. On va en parler en long, en large, en travers et c'est vraiment tellement utile dans la vie de nos enfants. Je te souhaite qu'on se retrouve là-bas pour une conférence qui va être très très riche, tu peux t'inscrire dès maintenant. A très vite !